Public Sénat, en partenariat avec le Centre National du Livre, vous présente Au Bonheur des Livres. Bonsoir et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat, Au Bonheur des Livres. La bande dessinée est-elle toujours de la littérature de second rang ? Tout juste bonne, dans le meilleur des cas, à divertir les enfants et dans le pire, à les décerveler. Non, les choses ont beaucoup changé depuis une cinquantaine d'années. On peut même dater avec précision d'un jour de 1969, le début de ce changement, lorsque le général de Gaulle a déclaré à André Malraux, mon seul rival international, c'est Tintin. Ensuite, quelques années après, a été créé le Festival d'Angoulême, qui est devenu maintenant le Festival de Cannes du 9e art. Il se déroule d'ailleurs en ce moment. Et puis encore une ou deux décennies, et le prix Pulitzer était décerné pour la première fois à un album, Maos, de Art Spiegelman. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose dans notre pays, puisque les bulles sont entrées dans deux institutions culturelles françaises vénérables, l'Académie des Beaux-Arts et le Collège de France. Alors, la bande dessinée est-elle devenue un art majeur ? C'est de ceux-là dont nous allons discuter ce soir, avec deux figures de cet univers. Christophe Blain, bonsoir. Bonsoir. Christophe, vous êtes l'un des dessinateurs stars de la bande dessinée française. Vous avez commencé avec Johan Svar et Louis Strondheim, et puis ensuite, vous avez volé de vos propres ailes avec Isaac le pirate. Votre notoriété a franchi un palier lorsque vous avez signé les dessins des deux albums de Quai d'Orsay, qui racontaient librement la vie de Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères. Mais là, vous avez publié l'an dernier, très exactement, avec Jean-Marc Jancovici, « Le Monde sans fin », aux éditions d'Argot, qui est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la crise climatique, en 300 pages à peu près, 1500 dessins, très drôles, très didactiques, et qui a connu un succès populaire énorme. Puis vous en êtes à combien de ventes ? 700 000. 700 000. C'est incroyable. On va revenir à vous tout de suite. Mais on va commencer avec Benoît Peters. Bonsoir, Benoît. Bonsoir. Vous avez grandi en Belgique, ce qui est plutôt de bonne augure quand on s'intéresse à la bande dessinée. Votre ami d'enfance est un auteur et dessinateur de bande dessinée, François Chuiten. Vous avez été l'élève de Roland Barthes. Et ensuite, l'étendue de vos talents est considérable, puisque vous avez publié une soixantaine d'ouvrages et d'albums, signé une petite dizaine de films et de documentaires. Alors, vous vous intéressez aux biographies, aux essais, aux albums, aux romans. Et, en gros, le compas de vos curiosités va de Paul Valéry à Derrida ou Rob Grillet, en passant par Tintin et par Hergé, dont vous êtes un grand spécialiste. Vous êtes un grand spécialiste de la bande dessinée. C'est même vous qui avez fait entrer la bande dessinée au Collège de France, puisque vous y occupez la chaire, cette année, de création artistique. Et vous publiez un petit livre dans son format, 160 pages, mais remarquablement fait, remarquablement illustré, qui est une introduction à l'histoire de la bande dessinée. Vous en racontez l'histoire, vous en fixez les enjeux, vous montrez quelles sont ces grandes figures. Pour qui ne connaît pas la bande dessinée, je crois que c'est la meilleure introduction jamais publiée. Alors, si vous voulez bien, on va reparcourir cette histoire avec vous, en commençant par le début, l'acte de naissance. Est-ce que c'est la grotte de Lascaux ? Est-ce que c'est la tapisserie de Bayeux ? Est-ce que c'est la légende de la vraie croix de Piero della Francesca ? Ou bien, je crois que c'est plutôt votre hypothèse, le début du XIXe siècle, la première moitié du XIXe siècle en Suisse ? Oui, pour moi et pour beaucoup de spécialistes, c'est plutôt cela. C'est vrai qu'on essayait à un moment de sortir la bande dessinée du ruisseau et de dire la tapisserie de Bayeux, la colonne Trajade, c'est déjà de la bande dessinée, c'est déjà de l'image narrative, bien sûr. Mais la bande dessinée, elle est liée profondément à l'imprimer, au développement de la presse, au développement du livre illustré au XIXe siècle. Il y a donc ce Suisse, Rodolphe Teupfer, qui rêvait d'être peintre, mais qui avait une affection aux yeux qui ne lui permettait pas de dessiner assez précisément, mais il aimait le théâtre, il aimait écrire, il aimait caricaturer, et il a fait de petits récits. Et c'est Goethe, le grand écrivain allemand, au soir de sa vie, qui, découvrant les manuscrits, l'a encouragé à publier. Et donc c'était des petits livres, d'abord, ces petits livres ont très vite été piratés, ils sont arrivés à Paris, ils ont été imités, ils ont été traduits, et au fond, tout au long du XIXe siècle, ce qu'on a longtemps ignoré, la bande dessinée s'est développée avant de naître une deuxième fois aux États-Unis. Voilà, c'est ça, alors, fin du XIXe siècle, Zygépus, Bécassine... Fin du XIXe siècle, surtout les grands Américains, c'est-à-dire le Yellow Kid, Little Nemo, Crazy Cat, etc. J'allais revenir à ça, parce qu'au XIXe siècle, le genre se constitue, mais l'essor véritable de la bande dessinée, c'est, disons, après la Seconde Guerre mondiale, et c'est là qu'il y a trois grandes aires géographiques, les États-Unis, l'ensemble France-Belgique et le Japon. Si on commence par les États-Unis, c'est incroyable, les grands genres de la bande dessinée, le comique avec Crazy Cat, les aventures avec Flash Gordon, et puis surtout les super-héros, Batman, Superman, etc., naissent là-bas. Comment expliquer la faveur et l'essor de la bande dessinée aux États-Unis, et quel impact cette bande dessinée a-t-elle eu sur nous ? Alors, ce qui est extraordinaire aux États-Unis, c'est que la bande dessinée se développe dans la grande presse, et s'adresse à tous. Elle n'est pas destinée prioritairement aux enfants. Quand on regarde au début du siècle, en France, c'est les illustrés, c'est les illustrés vraiment plutôt pour les petits, alors qu'aux États-Unis, Mandrake, Flash Gordon, Little Nemo, etc., s'adressent à tous. Et donc, profondément, c'est transgénérationnel, c'est aussi la magie de la couleur, parce que les jourdaux américains reproduisent en couleur, et le livre est tout à fait secondaire. Et puis il y a ce phénomène qu'on appelle les syndicates, qui n'ont rien à voir avec des syndicats, qui sont des agences de presse, qui diffusent d'abord partout à travers les États-Unis, puis dans le monde entier, des bandes dessinées. On peut penser plus tard aux Peanuts de Charles Schulz, par exemple, qui vont avoir une notoriété, mais absolument extraordinaire. Il n'y a pas un pays qui ne connaît pas les Peanuts. Et donc, ce sont des personnages que les lecteurs et les lectrices vont pouvoir s'approprier, vivre avec eux pendant des décennies. Petit à petit, on verra ensuite la bande dessinée se spécialiser, passer vers le monde du livre. Avant le Japon, pour nous, évidemment, on pense que l'hypercentre de la bande dessinée, c'est la France et la Belgique, avec deux écoles, disons, ça ce n'est pas dans votre livre, c'est moi, la ligne claire, le dessin réaliste, Hergé, mais aussi Blake et Mortimer, Alix, et puis les gros-nés, comme on disait, les personnages un peu caricaturés, Astérix, Gaston Lacaf, Spirou. Est-ce que je me trompe en disant que les trois grandes figures de la bande dessinée franco-belge, c'est Hergé, c'est Franquin, et c'est un scénariste, Goscinny, qui a fait notamment Astérix et Obélix ? – Oui, alors, on a deux dates clés, 1929 naissance de Tintin, 1959 naissance d'Acérix. Dans les deux cas, ce sont des bandes dessinées qui vont essaimer, qui vont donner naissance à énormément de choses, sans Hergé. Sans son succès, d'abord local, puis international, il n'y aurait pas eu ce développement extraordinaire de la bande dessinée en Belgique, avec les hebdomadaires Tintin et Spirou, qui sont finalement plus proches que différents. Sangoscinny, qui est non seulement un scénariste de génie, mais un animateur extraordinaire, un rédacteur en chef, qui à pilote va vraiment faire passer la bande dessinée de l'enfance à l'adolescence, puis petit à petit de l'adolescence à l'âge adulte, je crois qu'on n'aurait pas eu ces choses. Évidemment, vous citiez aussi Franquin, Franquin avec les aventures de Spirou, avec Gaston Lagave, un génie graphique, voilà. – Avec les idées noires. – Et les idées noires à la fin de sa vie, une capacité d'évolution, de transformation. Ce sont de très, très grandes figures qui ont permis à la bande dessinée de trouver une expression quand la critique ne s'en occupait pas beaucoup. – Christophe, quel a été le maître pour vous ? Quelle a été la figure tutélaire ? Quel est le dessinateur ou l'auteur qui vous a inspiré, donné envie de faire de la bande dessinée ? – Mon premier livre, c'était un Lucky Luke. Donc à ce moment-là, je pourrais dire, et c'était le premier Lucky Luke. Donc je pourrais dire que c'est Maurice qui a inventé Lucky Luke avant de faire beaucoup d'albums qui ont été très célèbres, avec les scénarios de Bossini. Au départ, il les écrivait seuls. C'était mon premier livre. Donc je peux dire que c'est un livre fondateur. Et je me suis rendu compte, j'ai réalisé que j'étais capable de lire seuls, de manière autonome, avec un Tintin. Avant, je regardais les albums comme ça, sans comprendre, où je me les ai racontés en me mettant sur les genoux de qui une grand-mère, une tante, ma mère, mon père. Et un jour, j'ai réalisé que j'étais en train de lire un Tintin. Tintin et Lucky Luke, c'est-à-dire Hergé et Maurice, essentiellement, et Goscinny après, ont été les gens qui m'ont formé et Raon. – Ah ! – Piff Gadget. – C'est Ray le cureux. – Personne ne... On a oublié maintenant l'importance de Piff Gadget. Alors, je reviens à vous, Benoît, parce que vous disiez, il y a un continent qu'on a découvert récemment, nous, Européens, mais qui existe depuis toujours, qui est le manga. Et qui a connu chez nous une faveur incroyable. – Alors, le manga avait un dieu au Japon, comme nous, on avait Hergé, Goscinny, c'était Tezuka. Tezuka, il était universellement connu, il produisait du dessin animé, mais surtout des mangas, dans tous les registres, et il a connu l'évolution. Et donc, le succès de Tezuka a permis à énormément de mangas, dans vraiment des registres très, très divers, de se développer, dans des séries immenses, où finalement, le récit compte encore plus que la perfection du dessin. Parfois, un petit malentendu chez nous, on croit que la bande dessinée, c'est d'abord l'art du dessin, alors qu'au Japon, c'est d'abord la narration. Et la première fois que Tezuka est venu au festival d'Angoulême, il est passé inaperçu, il a pu se balader dans les rues, comme ça, alors qu'au Japon, c'était un dieu vivant. Aujourd'hui, quand vous imaginez un grand mangaka qui arrive à Angoulême, c'est la star. La France est le deuxième pays du manga. Et si la bande dessinée est considérée comme aussi florissante, si ces chiffres sont aussi impressionnants, ce n'est pas seulement à cause du monde sans fin, c'est aussi à cause d'une dizaine de séries mangas qui ont un public absolument colossal. Donc, vraiment, les trois mondes de la bande dessinée, le monde européen, le monde américain, le monde japonais, aujourd'hui coexistent et cohabitent pour les auteurs comme pour les lecteurs. – Ce qui est assez frappant aussi, c'est l'évolutivité, l'inventivité. Par exemple, le roman graphique, c'est une éruption assez récente, c'est un produit, enfin, c'est un genre assez récent. – Oui, le graphic novel, puisque c'est comme ça qu'il est apparu d'abord aux États-Unis, notamment avec Maos Dar Spiegelman, que vous citiez, c'est ce qui a ouvert à la bande dessinée aux États-Unis la porte des librairies et des bibliothèques. Parce qu'au fond, c'était des produits de kiosques ou des produits de collectionneurs, le comic book, c'était vraiment un petit monde. Tout d'un coup, on s'est dit, mais non, ce sont de vrais livres qui peuvent raconter de vraies histoires, de vraies choses. Alors, bien sûr, il n'y a pas de frontière étanche entre bande dessinée et roman graphique. Il n'y a pas non plus une aristocratie du genre. Il ne s'agit pas de dire, le roman graphique, c'est la bande dessinée chic, et l'autre, c'est pour les ploucs. Ce n'est pas du tout ça. Mais il se trouve qu'avec des livres comme Persepolis, par exemple, comme l'Arabe du futur aujourd'hui, on a vu la bande dessinée toucher de nouveaux publics, particulièrement du côté des femmes. Parce que pendant longtemps, la bande dessinée, comme on la connaissait, c'était quand même plutôt une affaire d'hommes. Et tout d'un coup, avec des récits plus amples qui ne sont pas forcément dans des séries, les femmes se sont mises à lire et en même temps à en produire. On pourrait poursuivre, parce que j'aurais aimé parler de Gottlieb, un grand, grand, grand personnage de ce monde, d'Art Spiegelman, de Claire Bretécher, qui, elle aussi, d'une certaine manière, a accompli une révolution. Mais si ceux qui nous suivent veulent poursuivre ce dialogue avec vous, je leur recommande vivement de lire ce petit livre qui est un prodige à la fois de pédagogie, d'illustration, de clarté, et qui donne envie d'aller plus loin. La bande dessinée, on l'a dit, est capable d'être une œuvre de l'esprit extraordinairement populaire. On le sait, avec les 300 ou 400 millions d'exemplaires vendus d'Astérix ou sans doute de Tintin. Mais vous venez de le démontrer, vous, Christophe Blain, avec Le Monde sans fin, qui est vendu, vous l'avez dit, à 700 000 exemplaires au moment où on se parle. Alors, vous le racontez au début du livre, mais je voudrais que vous le redisiez. Donc, vous êtes allé trouver un jour Jean Co, comme on l'appelle, et vous allez nous dire qui il est, et vous avez eu l'idée de lui proposer ça. Redites-nous d'abord qui il est et comment cette idée étrange vous est venue ? Jean-Marc Jancovici est un ingénieur, un polytechnicien, un ancien polytechnicien, qui un jour a, relativement fortuitement, parce que ce n'était pas ses recherches initiales, a découvert, à l'occasion d'un emploi, le lien qu'il y avait entre les déplacements professionnels quotidiens en France et les émissions de gaz à effet de serre. À une époque, là, on parle du milieu ou du début des années 90, où gaz à effet de serre n'était pas du tout un mot qu'on entendait communément dans les médias et dans les discussions. Et à partir de là, il s'est demandé mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça signifie ? Il a fait des recherches et il a compris, en interrogeant d'autres scientifiques, en allant au plus loin possible, comment fonctionnait le principe des gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique et qui était lié à l'utilisation d'énergies essentiellement fossiles. Et à partir de là, il s'est rendu compte qu'il avait... Il a découvert quelque chose qu'il n'a plus jamais lâché. Et il a créé... C'est la personne qui a créé ce qu'on appelle le bilan carbone qui est utilisé maintenant mondialement, c'est-à-dire à l'échelle individuelle, à l'échelle d'une entreprise, d'une entité, quelles sont les émissions qu'une personne, qu'une entreprise émet, des émissions de gaz à effet de serre, comment on les calcule ? Voilà. Et vous lui rendez un signalé service parce que vous arrivez à lui faire écrire, enfin vous écrivez ensemble, à le faire accoucher d'une histoire de l'humanité à travers l'énergie, et notamment vous montrer comment ces énergies fossiles, on ne va pas refaire toute cette histoire, mais comment ces énergies fossiles ont, au cours des deux derniers siècles, construit le monde tel qu'il est aujourd'hui. La réduction du temps de travail, l'augmentation du revenu, l'allongement de l'espérance de vie, la fin de la sous-alimentation dans le monde, tout ça est un produit, dans un premier temps, de la domestication et du développement de ces énergies fossiles. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé le travail avec Jean-Marc parce que ça vient de mon frère. Mon frère suivait ses conférences depuis plusieurs années et il m'en faisait régulièrement, après-ci, voilà. Moi, je n'y allais pas parce que ça m'effrayait, donc je faisais mon petit déni dans un coin, mais je l'écoutais. Et puis, j'ai développé en 2018, ce que je raconte dans le livre, une forme d'écho-anxiété, c'est-à-dire que j'ai réalisé que les épisodes caniculaires n'étaient pas des épisodes accidentels comme on a tous pu le connaître dans nos vies. Enfin, moi, je suis né en 1966, donc je me rappelle 76, j'étais gamin, je me rappelle 2003, évidemment, j'étais déjà un grand garçon. Ça arrive, on a des épisodes caniculaires. Et en 2018, c'est la première fois que dans les médias, ça semble étonnant maintenant, mais c'est la première fois que dans les médias de grande diffusion, on mettait en relation le réchauffement climatique et un épisode caniculaire. Mon frère et moi, on a une très, très grande complicité, et il m'a dit, tu devrais faire un livre, j'ai quasiment fini la phrase, avec Jean-Marc Jancovici. C'était une évidence. Quand il me l'a dit, je savais, mais je me suis dit, waouh, j'ai su tout de suite que devant moi, il y avait un sacré boulot. Le jour même, ou le lendemain, j'ai écrit à Jean-Marc Jancovici. J'avais l'occasion d'avoir eu son contact et je l'ai rencontré une semaine plus tard. Et le livre a commencé. On a commencé à travailler ensemble. Entre-temps, j'ai regardé ces conférences que je... C'était plus par l'intermédiaire de mon frère. Et on a commencé à travailler ensemble. Alors, il faut savoir que ce n'est pas moi qui l'ai fait accoucher de toutes ces histoires-là. Elles existaient déjà dans ces conférences. Oui, mais le fait que vous soyez non pas ignorant, mais profane, et le fait que vous ayez envie de le raconter d'une manière amusante, imagée, ça, ça permet de faire cette histoire de l'énergie qui d'abord nous construit et bientôt va nous détruire d'une manière qui ne s'était jamais vue jusqu'à présent. C'est une sorte de boîte de Pandore, en fait. Mais ce qui était intéressant dans le fait de rencontrer Jean-Marc et pourquoi j'ai voulu rencontrer Jean-Marc Jancovici, c'est que Jean-Marc Jancovici, lui-même, avait déjà développé une cosmogonie. Il avait déjà... C'était quelqu'un qui avait un imaginaire très fort. Et dans... C'est un vulgarisateur exceptionnel parce qu'il arrive à faire comprendre des concepts extrêmement complexes, extrêmement vastes, avec des images. Lui-même utilise des images. Lui-même est vraiment une forme de poète, mais un poète en même temps très pragmatique. Et on arrive dans une... En fait, c'est un livre de transmission. Pourquoi ? Parce que quand on commence à suivre ces conférences, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de le raconter dans un dîner, c'est de le raconter autour d'une table. Évidemment, on n'arrive pas à le faire avec autant de brio que lui. On le fait, on arrive à prendre quelques éléments qui sont frappants et puis très vite, on dit aux gens allez écouter ces conférences. En faisant un livre, en faisant un livre, ça permet d'avoir une transmission solide qu'on peut suivre à son propre rythme et sur lequel on peut revenir. Benoît, est-ce que ce livre, c'est-à-dire un livre engagé, militant, d'évangélisation, mais en même temps très drôle, très imagé dans ses formules, parce qu'en effet, Jean Covici a l'art de résumer, par exemple, l'énergie en équivalent esclave. Il dit qu'en gros, un Français moyen utilise en énergie l'équivalent de 600 esclaves à son service. Bon bref, il a l'art des images, il y a l'art du dessin et de la narration drôle et humoristique de Christophe. Est-ce que ça, ça inaugure un genre nouveau où ce type de livre avait déjà existé ? La bande dessinée, c'est la bande dessinée de non-fiction, elle était autrefois didactique, c'était souvent vraiment du travail de mercenaire pas très bien fait. Tout d'un coup, on voit ces dernières années une capacité de la bande dessinée par l'humour, parce qu'il y a cette dimension caricaturale dans le travail de Christophe Blain, mais aussi par la schématisation, l'idéographie, quelquefois, il y a une capacité à transmettre. Je crois que c'est une page importante qui se tourne, Christophe Blain, d'une certaine façon, avait popularisé la politique avec Quai d'Orsay, nous avait fait entrer dans les coulisses d'un grand restaurant en cuisine avec Alain Passard et on sent chez lui comme chez d'autres que la bande dessinée peut poser un débat de société, peut tout d'un coup être lue, non pas simplement comme une BD divertissante, mais comme une BD qui fait penser, avec laquelle on est d'accord, pas d'accord, enfin en tout cas, qui nous interpelle, qui nous étonne. Je crois que c'est une branche de la bande dessinée qui va beaucoup, beaucoup se développer, notamment grâce à l'immense succès de ce livre. – Évidemment, l'effet de tout ça, c'est que vous entrez dans le débat vous-même, pour une fois, vous n'êtes pas simplement l'observateur, et d'ailleurs, il y a eu des polémiques, c'est normal d'ailleurs, est-ce que vous trouvez ça gênant que ça engendre des polémiques ou au contraire, c'était un effet recherché de cet exercice ? – Alors, pour être très honnête, on s'attendait à pire, parce que Jean-Marc a lutté beaucoup, son analyse a souvent été déformée et mal comprise, et notamment autour du nucléaire, on ne peut pas faire autrement que d'en parler, parce que lui, il a un regard très pragmatique là-dessus, il n'a pas du tout de regard dogmatique justement, il pose les choses et puis il dit comment ça marche, avec quoi on les met en relation, quel est le bilan, quel est le moins mauvais, quel est le meilleur, voilà, c'est comme ça qu'il pose les choses. – On va poursuivre notre conversation avec un lecteur, une lectrice en l'occurrence, Gwenaëlle, qui a une question à poser à l'un d'entre vous, mais en fait, je crois qu'elle va la poser à tous les deux. Gwenaëlle, on vous écoute. – Bonjour, je m'appelle Gwenaëlle, j'ai 19 ans, je pense que je suis une grande lectrice, je lis environ, je pense, deux, trois livres par semaine, j'essaye de changer de genre assez régulièrement pour ne pas rester dans un seul et même type. Je suis en train de lire un livre assez connu qui est du coup Illusion perdue de Balzac, donc un peu une des bases de littérature française et j'avais déjà lu du Balzac avant, mais alors celui-ci, c'est quand même un sacré chédère, déjà de par l'écriture. Le personnage auquel on s'attache du coup du sein de Rubenpré est un personnage très ambivalent et à laquelle on se pose beaucoup de questions, c'est-à-dire où est-ce que Balzac a puiser son inspiration pour nous créer un personnage qui est à la fois détestable mais à la fois appréciable à mes yeux. C'est justement une question que j'aurais posée à Benoît Peters qui est comment arriver à ce processus de création des personnages, notamment dans City Obscure, du coup, quand même un volet de mémoire où il y a des personnages très bien construits. Je voudrais savoir où est-ce que notre auteur arrive à puiser ses inspirations pour créer ses personnages. Merci, merci beaucoup. Pour moi, la bande dessinée, ça a toujours été d'abord un acte de complicité, de collaboration. J'ai un ami qui est non seulement un merveilleux dessinateur, donc François Schuiten, mais qui a aussi beaucoup d'idées et on échange ensemble, on ping-pong. Pendant que je commence à écrire, il fait des esquisses du personnage, on le voit, on le visualise ensemble. Parfois, il m'arrive de jouer les scènes, de les mimer devant lui et qu'il prend des croquis. Et voilà, petit à petit, un personnage qui prend vie. Ce qui est amusant, c'est que quand nous étions jeunes, François et moi, on faisait des personnages assez âgés, assez massifs. Et maintenant que nous prenons un peu d'âge, nos personnages rajeunissent. Après le point de vue d'un auteur, le point de vue d'un dessinateur, c'est quoi ? Alors, évidemment, pas là, mais par exemple... Je suis scénariste aussi. Oui, je suis scénariste aussi. Je suis scénariste aussi. En fait, pour moi, l'expression pour raconter une histoire se passe autant par les mots que par le dessin et généralement, même quand je travaille en collaboration, je suis toujours co-scénariste et elle commence généralement par des mots, par des dialogues, oui. Et la création d'un personnage souvent vient d'impressions, de rencontres et un mélange de moi-même, mais c'est souvent des gens qui existent vraiment ou alors de la synthèse de plusieurs personnes. Mais c'est des vrais gens que je fais parler et que j'entends et qui, au bout d'un moment, les scénaristes disent souvent des choses comme ça, c'est des gens qui prennent leur indépendance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prendre son indépendance ? C'est-à-dire qu'au départ, on se fait à une grille du personnage que ça va être, on le définit, son caractère, on dit comme ça et en fait, il prend son indépendance à partir du moment où on va lui faire faire quelque chose de surprenant pour nous-mêmes. Merci. Merci. Alors, cette émission s'achève mais on ne va pas se quitter sans avoir partagé nos coups de cœur avec ceux qui nous ont suivis. Attention, c'est satisfait ou remboursé. Il faut que vous leur donniez vraiment envie de lire quelque chose qui le mérite. Christophe, on commence par vous. Quel est votre coup de cœur de la semaine ? Je conseillerais les aventures d'un scénariste à Hollywood, d'un scénariste légendaire qui s'appelle William Goldman. C'est un livre qu'il a écrit en deux périodes distinctes. Il a commencé dans les années 70, une première période où il racontait, c'était le scénariste par exemple de grands succès comme Butch Cassidy et le Kid, Les Hommes du Président, Marathon Man qui a été adapté d'un de ses propres livres et il s'est auto-adapté, etc. Princess Bride, après, etc. Il a raconté dans un premier temps ses aventures d'une manière drôlissime et très franche avec beaucoup de recul et beaucoup d'autodérision à tel point que ça lui a valu d'être totalement tricard pendant presque une dizaine d'années à Hollywood. Quelqu'un est venu le rechercher parce que c'est un scénariste de très grand talent en disant c'est vraiment dommage que vous soyez dans cette situation-là et il raconte la seconde. Benoît, votre coup de cœur de la semaine ? Alors, on parlait de... roman graphique, on parlait de féminisation de la bande dessinée. Moi, mon coup de cœur, c'est La vie gourmande d'Aurélia Orita. Alors, Aurélia Orita, peut-être certaines et certains se souviennent d'elle de manière un petit peu sulfureuse avec une bande dessinée érotique mais très drôle en même temps qui s'appelait frais et chocolat. Elle a mûri et La vie gourmande est un livre extraordinaire parce qu'il relie deux choses. Il relie la gourmandise, vraiment le plaisir de la nourriture, d'abord en immersion dans un grand restaurant puis dans les souvenirs de toute sa vie, cuisine japonaise, cuisine familiale et la traversée de la maladie. Il y a la traversée d'un cancer du sein qui pourrait être un épisode absolument douloureux mais qui est raconté sous l'angle du goût. La fin du livre est absolument sublime et vous met les larmes aux yeux. Voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup touché. Merci beaucoup. Alors, Public Sénat, nous avons aimé cette semaine Dostoyevsky, Le Soleil Noir aux éditions Futuropolis, Chantal Vanden Heuvel et Henrik Rer. C'est une biographie de Dostoyevsky qu'on adorait de Sigmund Freud à Hemingway en passant par Sartre et je ne sais qui encore dont tout le monde considère qu'il est le grand génie russe. Et Franquin créa la gaffe Numa Sadoul et André Franquin. C'est une réédition d'un livre mythique chez Gléna. Ce sont des longs entretiens que Franquin avait accordés à Numa Sadoul et on l'a dit tout à l'heure, Franquin est un génie fantastique à la fois dans la partie gai, Spirou, mais aussi dans la partie sombre, il devait avoir une zone de dépression en lui, de ténèbres et les idées noires. C'est un livre passionnant sur ce qu'est la création de la bande dessinée. La fabrique des héros chez Dupuis, c'est 100 ans d'édition de Dupuis, donc Dupuis, je ne vous les donne pas ces livres parce que je suis sûr que vous les avez déjà, je vais les garder pour moi, sauf si vous en voulez un, vous me le dites. Dupuis, c'est l'un des 100 ans d'une édition qui est née à Bruxelles et qui a édité Spirou, Gaston Lagaffe, Lucky Luke, Buck Dany et tant d'autres encore. C'est l'une des maisons phares du monde de la bande dessinée et en 100 petites histoires, on raconte l'histoire de cette maison et de la bande dessinée. Et enfin, Nin Antico, Madones et Putains, c'est un livre très très fort, c'est un livre féministe, qui raconte, disons, la violence faite aux femmes à partir de figures de saintes du sud de l'Italie dont on re-raconte l'histoire pour montrer de quoi elle est faite. C'est un livre remarquable. Voilà, cette émission s'achève. Merci à Christophe Blin, merci à Benoît Péters pour votre initiation, pour avoir partagé avec nous votre goût de cette bande dessinée qui n'est certainement plus un art mineur. Vous l'avez démontré l'un et l'autre. Merci à Buenaël qui vous a interrogés. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur le site de Public Sénat ou sur votre plateforme préférée et nous, nous nous revoyons. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à moins que nous nous soyons croisés d'ici là dans une librairie. Merci et bonsoir. Public Sénat, en partenariat avec le Centre national du livre, vous a présenté Au bonheur des livres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada